Bonjour, il est 16 heures, on va commencer notre webinaire sur la présentation du jeu Discussions historiques. Je vais faire cette présentation-là avec Marie-Ève et Claudine qui ont participé à la réflexion justement pour la mise en place de ce jeu-là. L'expérimentation aussi qui a eu lieu dans quelques centres de service. Et puis bon, justement pour vous présenter cette chose-là, donc à trois, on ne sera pas de trop, donc je suis content, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Merci d'être là en grand nombre, donc il y a plein de monde un peu partout, donc on est très heureux d'avoir beaucoup de personnes à ce webinaire qui va durer 30 minutes et qui par la suite, un coup que la présentation va être terminée, on va avoir une période de questions qui va suivre. Comme ça, si vous avez 30 minutes à consacrer à ce webinaire-là, vous allez avoir l'information globale qui est nécessaire pour bien comprendre le jeu et son utilisation dans un contexte pédagogique en classe. Donc on va aborder toute la question de la discussion historique, qu'est-ce que c'est, les règles du jeu, vous présenter le jeu comme tel, vous parler de quelques expérimentations qui ont eu lieu en classe, puis bon, peut-être la possibilité de voir, par observation justement, est-ce qu'on peut garder des traces d'évaluation quand on regarde nos élèves discuter. Voilà, Marie-Ève. Donc merci Steve. Donc bonjour, donc Marie-Ève Ferland, conseillère pédagogique. C'est sûr que dans le diaporama, on a voulu aussi qu'il soit autoportant pour les gens qui s'en serviraient de façon sans webinaire. C'est sûr que des fois, il y a beaucoup de texte, mais c'est sûr que nous, on va le résumer. Donc l'idée, c'est vraiment de venir vous résumer nos propos. Donc le jeu à la base, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un jeu finalement? Ce qu'on souhaitait de un, c'est quand on le réfléchit, c'est de trouver un élément de motivation pour nos élèves. On sait qu'entre autres au secondaire, la motivation, c'est parfois difficile et le jeu, de par sa définition, donc c'est quelque chose qui favorise sa motivation, qui trouve sa motivation à l'intérieur de soi par un engagement qui est actif. Quand on joue, on fait quelque chose. Donc c'était vraiment l'idée de départ et qu'on s'en serve, entre autres, en classe pour développer des connaissances et favoriser l'action. Steve, tu vas pouvoir passer. Depuis qu'ils sont tout petits, les jeunes, les enfants, ils apprennent en jouant parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils interagissent en jouant. Et ça a été un petit peu notre idée de base. Donc ce qu'on voulait, c'est de faire développer le langage et la pensée, notamment la pensée historique, à l'intérieur de notre jeu et en favorisant le développement des capacités sociales et émotives. Parce que curieusement, on s'est rendu compte qu'un jeu de table, pour nos ados, ce n'est pas toujours su, ce n'est pas toujours utilisé. Donc on s'est rendu compte que oui, on va apprendre l'univers social par notre jeu, mais on va apprendre aussi les règles de ce que c'est jouer en société. L'apprentissage individuel dans un groupe, donc on a mis une petite diapo, donc par rapport à la recherche. Donc on a trouvé que c'est possible, même si on réalise un apprentissage qui est ensemble, qui est dans un travail qui est collaboratif, de chacun développer des apprentissages individuels. Le cas de la discussion historique, c'est vraiment de développer sa pensée historique, notamment en s'appuyant sur des connaissances qu'on va vous montrer à travers le jeu et en développant aussi des savoir-faire, en les mettant concrètement en action, nos fameuses opérations intellectuelles. Donc là, plutôt que de les mettre sur un papier, on va vraiment les rendre visibles aux yeux des élèves. C'est sûr que de par notre jeu, un des éléments qui est très, très intéressant, c'est la covalidation, c'est-à-dire que les élèves, entre eux, vont covalider leur réponse donc ça va permettre de, un, permettre de valider les réponses des autres, mais aussi de confronter ce qu'on pense connaître aussi, puisqu'on ne connaît pas toujours. On a fait une petite diapo pour distinguer la ludification de la ludicisation, pardon. Donc ce sont deux termes qu'on entend parfois. Donc, principale différence, la ludification qui vient de l'anglais gamification, donc c'est vraiment de faire quelque chose dans le but d'obtenir une récompense. C'est un petit peu le même principe des jeux vidéo, là, réussis tel tableau, tu vas avoir une récompense, tu peux passer à l'autre. On n'est pas là-dedans. Nous, on est vraiment dans la ludicisation. Donc l'idée, c'est de rendre une activité, un apprentissage agréable, amusant, en engageant les jeunes et en ayant une attitude qui est vraiment ludique. Tout ça dans le but d'essayer de développer la motivation de nos élèves d'acquérir des connaissances et de développer des compétences. La discussion historique, pourquoi on a mis l'image de réinventer le monde dans un café? Parce que parfois, vous savez, quand on est tous assis autour d'une table et qu'on déblate la table par rapport à quelque chose, on peut régler bien des problèmes. Donc c'est un petit peu l'idée de faire ça en univers social, c'est de rendre ça, de rendre ça plaisant, de rendre ça le fun. On ne s'en va pas sur la lune, on joue aux cartes. Donc c'est plaisant, il faut que ce soit simple. Puis on veut aussi garder ça simple. Si c'est simple pour vous, ça va être simple pour les élèves. Puis l'idée, c'est qu'en jouant, on ait envie de jouer et de parler d'univers social. Tout ça à la base, c'est parti de notre fameuse pandémie où on a dû, dans notre cas comme conseiller pédagogique, accompagner des profs qui se sont retrouvés à enseigner à distance avec des capacités toutes différentes, avec une expérience aussi différente. Donc on a eu Daniel Deschênes, Daniel Deschênes qui est CP à la commission, au centre de service scolaire, pardon, des découvreurs, qui a fait une expérimentation avec son enseignant Éric Bédard en histoire de quatre. Et entre autres, Éric, ce qu'il voulait, c'est de développer une façon de conserver des traces à l'oral. Donc, en se faisant, il s'est rendu compte qu'en faisant jaser les élèves, donc en leur posant des questions à l'oral, les élèves étaient capables d'expliquer de façon assez surprenante, donc beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Parfois, un élève qui peut être faible à l'écrit, si tu lui poses la même question à l'oral, on peut être surpris de sa réponse. Donc, quand Daniel est arrivé avec cette expérimentation-là, on s'est dit, est-ce que ce serait le fun de développer quelque chose pour permettre aux élèves d'utiliser davantage l'oral en classe d'univers social? On sait qu'ils le font déjà beaucoup en anglais, ça fait partie de leur compétence de dialoguer en anglais, ça se fait aussi beaucoup en français, donc si les élèves sont déjà à utiliser, donc ces façons de faire-là, pourquoi ne pas transposer ça en univers social? Donc, ça a été notre idée. Je ne vous lirai pas chacune des bulles, mais bref, ce qu'on s'est dit, on s'est dit que ce serait le fun de susciter un échange entre les élèves. Ça pourrait être avec l'enseignant avec un élève, donc de jouer à deux. On pourrait le faire seulement les élèves ensemble ou encore l'enseignant qui joue avec eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir valider ce qu'on pense connaître à partir d'un sujet X. Donc, les cartes vont devenir le prétexte à devoir mentionner quelque chose. Ça peut se faire quand? Ce qu'on a souhaité, c'est que ça se fasse de façon le plus régulière possible. C'est-à-dire que c'est sûr que la première fois que vous allez jouer, l'idée d'expliquer les règles, tout ça, donc prend un petit peu plus de temps, mais l'idée d'utiliser ça régulièrement, c'est de pouvoir le faire en une quinzaine de minutes, en fin de période. On s'en sert pour réviser ce qu'on a vu aujourd'hui. On s'en sert avant un examen. Donc, l'idée, c'est de le faire souvent, mais de ne pas passer une heure, une heure quinze à jouer. Ce n'est pas ça l'intention. C'est vraiment d'y aller de façon plus courte. Ce qu'on se disait, c'est que parfois, vous convoquez les enseignants en récupération, mais à part leur repasser de la théorie ou à part leur faire faire des exercices supplémentaires, on manque parfois d'idées sur comment faire réviser les élèves. Si vous vous assoyez avec trois, quatre élèves et que vous jouez aux cartes avec eux, ça demeure une façon ludique de faire de la révision, de revoir des contenus et de valider aussi à voir à quel point ils comprennent ou ils ne comprennent pas, finalement. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Claudine Goupi, je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires de la Bourse-et-Chemin. C'est moi qui vais prendre la relève. Donc, par rapport à ce que Marie-Ève vient de dire, on parle de discussion historique dans le cadre avec le jeu discussion historique qui a été créé. Mais il y a possibilité aussi d'avoir des échanges avec les élèves et de conserver des traces de tout ça. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais bref, l'intention du jeu discussion historique qui a été développée par le récit, c'est de développer l'habilité des élèves à discuter entre eux sur des sujets historiques, mais en le faisant de façon ludique. Donc, on sait qu'en classe d'univers social, souvent, c'est l'enseignant qui parle. Alors là, l'idée, c'était de donner la parole aux élèves pour en même temps nous valider la compréhension des élèves. Donc, je vous présente le jeu rapidement. Quatre types de cartes. Donc, il y a les cartes bleues, les cartes sur le 3QO. Donc, qui, quoi, quand, où, bien sûr. Et il y a des mots-clés qui sont inscrits sur les cartes qui guident les élèves lorsqu'ils jouent cette carte-là. Ils ont quand même un indice de ce qu'ils pourraient mentionner sur le sujet. Il y a les cartes rouges qui portent sur les aspects de société. Donc, les cinq aspects économiques, culturels, sociaux, territoriales et politiques. Il y a les cartes vertes, cartes sur la méthode ou la pensée historique, ce qu'on appelle aussi les opérations intellectuelles. Il y a certaines opérations intellectuelles, causes, conséquences, changements, continuités, similitudes, différences. Puis, il y a une carte document aussi qui permet aux élèves d'aborder la méthode historique. Et il y a, bien sûr, parce que c'est un jeu, les cartes noires. Donc, c'est un jeu de hasard de stratégie. Alors, il y a des cartes. On va les présenter sur la diapo suivante. Je pense que ça peut être intéressant aussi, Steve, si tu veux. Merci. Donc, on les voit toutes ici, les cartes qui constituent le jeu. Donc, les fameuses cartes bleues sur le 3QO, les cartes rouges sur les aspects de société, les cartes vertes sur la méthode pensée historique, puis les cartes noires. Choisis un sujet, pioche une carte, change de sens, passe ton tour, miroir, changer de paquet. Changer de paquet, c'est intéressant parce que c'est une carte qui a été ajoutée à la suite d'une expérimentation en classe où les élèves disaient, bon, ça prendrait encore plus de jeu, de hasard dans le jeu. Alors, ça a été une carte qui a été ajoutée, suggérée par des élèves. Les règles du jeu, en gros, on place les élèves en équipe de 3 à 4 joueurs. Pour l'avoir expérimenté, certains enseignants disaient qu'à plus de 4 joueurs, il y a des élèves qui sont peut-être moins actifs. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de penser à des équipes de 3 à 4 joueurs. L'enseignant précise le thème de la discussion de façon générale. Par exemple, l'arrivée des loyalistes. Chaque élève pige 5 cartes. Et à tour de rôle, les élèves déposent une carte et doivent traiter du sujet identifié par l'enseignant. Puis on se rappelle que c'est un peu inspiré du fameux jeu Uno qui est connu par tous. Alors, l'idée, c'est de se débarrasser. C'est le premier, dans le fond, c'est de faire de toutes ces cartes qui remportent la partie. Et là, la réponse qui est intéressante, c'est que l'élève dépose une carte et la réponse doit être validée par les autres. Et l'enseignant-circule observe ses élèves pour faire ensuite un retour en classe. Donc, si on modélise rapidement, par exemple, l'élève A joue une carte bleue qui sur le thème de l'arrivée des loyalistes. Donc, qui? Les loyalistes sont des habitants des 13 colonies qui sont restés fidèles à la couronne britannique. Bon, les autres élèves approuvent la réponse. Parfait. L'élève B joue une carte rouge sociale. Alors, il doit, il mentionne les loyalistes qui sont des anglophones protestants. Donc, les autres élèves confirment ou infirment la réponse. L'élève 3, lui, joue une carte de hasard, donc miroir. Alors, il impose le thème de son choix à un autre joueur. Et enfin, l'élève D doit répondre à la question, ce qu'il met fin au premier tour. Donc, les loyalistes revendiquent une chambre d'assemblée. Donc, l'enseignant peut demander de retirer des cartes qui sont moins touchées par le thème abordé. En fait, c'est ça, vous avez toute la latitude. Certaines cartes vont peut-être être plus difficiles à utiliser dans certains contextes. Je pense entre autres à, par exemple, changement de continuité qui, des fois, pose problème parce que, nécessairement, c'est un changement par rapport à quoi. Donc, il faut vraiment avoir un point, un objet de comparaison. Et aussi, il peut être adapté au niveau du primaire. Par exemple, on n'a pas travaillé telle opération intellectuelle, on n'a pas travaillé tel aspect de société. Donc, on peut vraiment manipuler le jeu, c'est-à-dire retirer des cartes selon le thème, selon l'âge des élèves, selon le niveau. L'enseignant modélise, bien sûr, les discussions attendues avec des exemples. Je pense que la première fois qu'on l'utilise, c'est important de vraiment modéliser avec les élèves, faire un premier tour, modéliser comment on joue. Et des fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais après ça, pour les fois suivantes, ça devient parfois une routine de fin de cours, en révision. Peut-être pas tous les cours, mais bref, voilà. L'enseignant affiche des documents au tableau. On va vous montrer tantôt différentes façons de l'utiliser. On pourrait afficher des documents au tableau pour alimenter la discussion historique. On pourrait aussi donner un dossier documentaire, comme ce qu'on voit, le dossier documentaire du récit. Ceux qui l'ont utilisé ont laissé, en tout cas du moins chez nous, les enseignants qui l'ont utilisé, laissaient le droit aux notes de cours, par exemple. Donc, c'était dans un principe de révision. Alors, les élèves pouvaient fouiller dans leurs notes. Jeux de cartes d'impression. Donc, Steve, tantôt, tu en as parlé, mais je crois qu'on était juste avant le webinaire. Donc, il y a un lien cliquant où est-ce que vous pouvez accéder au fichier à imprimer du jeu. On vous donne les consignes pour l'impression. Donc, il y a la possibilité d'imprimer vous-même le jeu chez vous. J'ai fait l'expérience au mois de juin, donc imprimer, plastifier, découper. C'est une option, puis c'est très réalisable. Il y a aussi la deuxième option, dont Steve va peut-être vous parler davantage à la fin. L'imprimeur, le jeu de cartes classiques. On s'est posé la question, est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir un jeu de cartes de qualité professionnelle? Puis bon, Steve et son équipe ont entamé des démarches. Et oui, effectivement, on va pouvoir vous proposer cela. Expérimentation en troisième et quatrième secondaire. Donc, ça, je pense que c'est intéressant. On n'avait pas prévu de vous présenter la petite vidéo, si je ne me trompe pas, Steve. C'est une enseignante qui l'expérimentait. Puis, je trouve ça intéressant d'entendre justement son expérimentation, son vécu avec les élèves. Donc, en gros, les commentaires principaux sont écrits. Mais je pense que, Steve, on pourrait démarrer la vidéo. Oui, juste me confirmer que ça fonctionne. J'ai oublié peut-être de cocher. Pas de problème. Si tu veux l'agrandir. On n'entend pas le son. OK, je vais juste recommencer mon partage. Je n'ai comme pas prévu ça. Donc, en gros, ce que l'enseignante disait, c'est que les élèves, ça leur permettait de réviser plus facilement. Ils se corrigeaient entre eux. Ce que constat aussi fait par les enseignantes, c'est que les élèves avaient de la difficulté à fouiller dans leurs notes. Donc, ça a été vraiment une révélation pour les enseignants de dire, bon, je ne sais pas comment les enseignants. Selon vous, ce serait quoi la part pédagogique pour les enseignants ou pour vous autres, pour les élèves? Les élèves, un, ont vraiment aimé ça. Ils ont fait de l'histoire et ils ne se rendaient pas compte. Donc, ça, c'était intéressant parce que c'était très, très, très libre comme discussion et tout ça. Et au niveau de la révision, je pense que, de consolidation et de révision, moi, je pense qu'il y avait la part pédagogique. Donc, quand tu viens de faire une petite partie de thème, tu peux consolider avec ce jeu-là. C'est ça, mes élèves, ils ont dit, ah, ben, c'est amusant. Tu sais, on n'avait pas l'impression d'être dans un cours d'histoire. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça, là, ça permet de réviser. Puis, il y en a qui se sont rendus compte que, finalement, ils avaient oublié des petits bouts. Puis, il y avait des bouts qu'ils n'avaient peut-être pas compris, là. Vous estimeriez à combien de temps, une première fois, pour jouer, justement, au news historique? La première fois qu'on joue, c'est un 30 minutes qu'il faut prévoir. Mais après ça, ça se joue facilement entre 15 et 20 minutes, là. Puis même, je te dirais que plus long que ça, à un moment donné, on tourne en rond un peu, là. Moi, je pense que c'est le genre de jeu qui peut être utilisé très souvent, mais pas longtemps. Tu sais, ils m'ont déjà demandé, là, madame, le cours de révision que vous voulez faire. Là, on peut-tu, à la fin, faire un 20 minutes, là-dessus, d'un jeu d'une autre? Fait qu'ils m'ont fait promettre qu'ils allaient rejouer d'ici juin, parce qu'ils ont vraiment aimé ça. Qu'est-ce que vous entendiez, en tant que telle, dans les conversations? Est-ce qu'on parlait de la fin de semaine ou on parlait vraiment d'essayer de mettre sa carte avec un propos historique? Non, tu sais, j'ai vraiment été agréablement surprise. Tu sais, je l'ai expérimenté en secondaire 4 et en secondaire 3 aussi. Puis, tu sais, les élèves, ils ont vraiment embarqué. Puis, tu sais, ils essayaient de répondre. Tu sais, c'est sûr, il y a tout le temps des niveaux différents dans les élèves. Donc, il y en a des, tu sais, que c'était beaucoup plus facile pour eux de répondre aux questions. Puis d'autres, que c'était un petit peu plus ardu. Puis justement, ils devaient plier dans leurs notes de cours. Mais tout le monde a bien participé. Puis tout le monde a apprécié. Puis je pense que, c'est ça, là, ça leur a permis aussi de voir que certaines notions étaient plus ou moins bien comprises ou quoi que ce soit. Puis aussi, quand je circulais, bien, tu sais, les autres personnes de l'équipe, ils disaient non, c'est pas vrai. Puis tu sais, il y avait comme une certaine régulation qui se faisait par rapport à la réponse. En effet, bien, moi, juste pour, tu parlais de parler de fin de semaine tantôt, je pense à un petit coco, une équipe, là, que, tu sais, c'est le genre d'équipe qui n'aurait pas nécessairement participé à ce genre d'activité. Puis là, je suis allée les voir, puis j'ai dit, là, on parle pas trop de notre fin de semaine, là. Puis ils m'ont répondu, ah, bien non, c'est bien trop le fun, on le fait pour vrai. Ils étaient vraiment contents de jouer à ça. Mais oui, moi, ce que je ferais, donc, on met les thèmes qu'on met sur notre affiche, sur une petite feuille, quelque chose. Les élèves cochent à chaque fois, parce que ça allait en lien avec un document, là. Donc, on met les documents. Les élèves cochent, s'ils ont compris, pas super compris, où ça serait à réviser. Et on pourrait, à ce moment-là, faire une espèce de consultation, de dire combien d'élèves ont compris le point 1, combien d'élèves ont compris le point 2, et revenir sur certains éléments, là. Est-ce que vous irez? Donc, voilà. Parfait, merci. Donc, je pense que c'est intéressant d'entendre des collègues, là, qui l'ont expérimenté, puis de voir leur expérience, aussi. Puis sachez qu'aussi, on s'est inspiré, des fois, des commentaires des élèves, là, pour améliorer le jeu depuis ce temps. Il y a aussi eu une expérimentation au centre de service scolaire d'Émilie-Lille, là, donc avec une enseignante qui est Mme Andréane Lavoie. Donc, les constats sont sensiblement les mêmes, là. Une chose qui ressortait, c'est que les élèves disaient que le fait que c'était un jeu, ils n'hésitaient pas à répondre, chose qu'ils n'auraient pas nécessairement fait en classe. Ils ont presque la rétroaction que chacun se donnait. Les élèves ont bien participé, même après le son de cloche de la fin du cours. Donc, vous avez les commentaires principaux, là, de l'enseignante sur cette expérimentation-là. Donc, c'est à moi. Donc, la façon de jouer, finalement, une fois que les élèves sont installés, assis, en équipe, qui ont leur carte, donc c'est de projeter à propos de quoi on va jouer, finalement, de projeter le sujet. Donc, différentes options possibles, tout dépendamment aussi de la durée que vous avez. Si vous voulez faire ça en 15 minutes, de faire ça très, très simple ou de façon plus élaborée. Donc, trois options possibles, tout simplement, écrire le sujet au tableau ou au TNI. Donc, si vous avez un sujet qui, plus le sujet va être large, plus vos élèves vont pouvoir dire des choses par rapport à ce sujet-là. Si vous arrivez avec un sujet qui est très pointu, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont avoir rapidement fait le tour. Projeter des documents au tableau. Tous ceux qui travaillent avec les tâches déjà faites par le récit ou qui les connaissent, il y a déjà énormément de dossiers documentaires déjà faits. Ça peut être une belle façon de les utiliser, soit en complément avec la tâche que vous avez déjà et vous vous servez des mêmes documents que vous pouvez projeter sur votre TNI. Ou encore, pour ceux qui n'utilisent pas cette tâche-là, mais qui vont travailler dans leur cahier d'exercice, de se servir de ce dossier documentaire-là qui est déjà prêt, finalement, ça peut vraiment être intéressant. Troisième option possible, l'équipe du récit présentement ont élaboré des diaporamas qui sont franchement très intéressants, qui sont très complets aussi pour diriger, finalement, la discussion. Ça, c'est un exemple avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, il y a une question qui est globale pour lancer la discussion. Quels sont les causes et les conséquences de la formation de la Fédération canadienne? Après ça, il y a des thèmes précis sur lesquels on peut faire un tour. Bon, par exemple, la formation de la Fédération canadienne, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Selon les cartes que tu as. Ah, bien, moi, je suis capable de nommer la cause. Donc, l'élève va mettre la carte cause, va mentionner la cause et les autres doivent valider, bien oui, c'est vrai ou non, t'es dans le champ, c'est autre chose. Après ça, on repasse à un autre point. Donc, l'idée, c'est d'avoir des thèmes pour faire discuter les élèves. Par la suite, donc, ceux qui vont choisir d'utiliser ces diaporamas-là, pardon. Donc, il y a une synthèse pour revenir sur les sujets abordés pour finalement donner les bonnes réponses aux élèves ou s'assurer qu'ils partent avec les bonnes réponses. Donc, ça, c'est pour les diaporamas qui sont créés par le récit. Les diaporamas qui sont présentement disponibles, donc, les gars en ont fait pour tous les secondaires. Donc, ils sont inscrits là, je ne vous les lirai pas. Et pour avoir la liste complète de ce qui est déjà disponible, donc, vous allez pouvoir cliquer sur l'hyparlien diaporama. À mon tour, avec les traces d'évaluation par triangulation. Donc, en fait, c'est que ce jeu-là émane de réflexions qu'on a eues l'an dernier, vous savez, avec le contexte de l'évaluation qui n'était pas nécessairement facile en ligne avec la situation et tout ça. Et, bon, bien sûr, ça donnait lieu à un jeu de cartes qu'on joue en présentiel, mais bref, ça part de là. Parce que l'évaluation par triangulation, c'est quoi? C'est qu'on dit que lorsque l'enseignant, en cours d'apprentissage, ça permet quoi? Ça permet de vérifier si l'élève a atteint les objectifs d'apprentissage. Et on peut le faire en recueillant des traces. Donc, on précise les résultats d'apprentissage attendus à l'élève. Donc, à la fin du cours, tu seras en mesure d'expliquer les causes et les conséquences de la rébellion des patriotes. On précise les critères d'évaluation et on peut recueillir par triangulation des preuves d'apprentissage. Et une de ces preuves-là, c'est la conversation. Donc, on a les conversations, les observations et les productions. Donc, par exemple, pendant une conversation dans une production ou par l'observation en classe lors d'une activité, on peut identifier des élèves. On peut le faire, on peut jouer à une ou à un grand groupe. On peut identifier des élèves, les convoquer en récupération, travailler avec eux avec le jeu pour recueillir, dans le fond, leur compréhension à l'oral. Donc, la triangulation, c'est ça. C'est de converser avec l'élève pour clarifier sa compréhension à lui. Donc, ce qu'on dit dans l'évaluation en cours d'apprentissage, c'est que lorsque les données d'observation, qu'elles soient conversation, observation ou encore les productions, ce avec quoi on est le plus familier, c'est que plus on accumule des données, on vient valider, dans le fond, notre jugement professionnel. On a créé une grille d'observation toute simple, sommaire. Par exemple, si je voudrais recueillir des… En fait, je veux consigner ces traces-là. J'observe mes élèves qui sont en train de converser. Alors, de quel type d'outil je pourrais me servir? Alors, en classe papier, j'aurais une liste d'élèves avec mes objectifs d'apprentissage. L'élève est capable de caractériser l'arrivée des loyalistes et l'élève est capable d'interpréter l'arrivée des loyalistes dans la province de Québec, donc les causes et les conséquences. Et je peux noter de façon très sommaire en circulant, maîtrisé, acceptable ou non maîtrisé. Et ça me permet de recueillir des traces. C'est sûr que dans un contexte de classe où tous les élèves jouent à une eau, on s'entend que c'est difficilement réalisable. Par contre, une grille comme ça peut nous servir, par exemple, en récupération avec 4-5 élèves, où est-ce qu'on peut consigner ces traces-là? Échanger avec la discussion historique, donc il n'y a pas nécessairement seulement le jeu où est-ce qu'on peut recueillir des traces de conversation où les élèves s'expriment à l'oral. Par exemple, les élèves échangent sur un concept en première secondaire. Vous avez les liens vers la vidéo YouTube. Ça, je pense, entre autres, c'est les élèves du secondaire, de deuxième secondaire, qui discutait de la Révolution américaine. Ils avaient utilisé une application, le croquis-note, pour représenter leur compréhension de la Révolution américaine. C'est très intéressant de les entendre expliquer les concepts, les causes, les conséquences, bref, ce qu'ils ont retenu du sujet. Et on pourrait consigner ces observations-là. Une production vidéo en cinquième secondaire, en éducation financière, où les élèves, donc, ont assez, c'est sur les droits des travailleurs, si je me souviens bien, où est-ce que les élèves doivent s'exprimer. On pourrait recueillir des traces de cette production-là, ou encore une présentation de projet. Dernier outil, qui est un guide de planification, qui n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de l'utiliser avec le jeu, mais on trouvait ça intéressant pour ceux qui utilisent le jeu à quelques reprises durant l'année, que ce soit le jeu de discussion historique, ou encore d'autres jeux sérieux en univers social. Donc, d'être capable d'associer une intention. Pourquoi tu joues, finalement? Est-ce que c'est pour réinvestir des connaissances? Est-ce que c'est un outil de motivation? Bref, c'est un petit peu pour vous aider à porter un regard critique, vraiment, sur votre pratique. Ça fait que le guide de planification est accessible, mais ce n'est pas prioritaire pour jouer, finalement. Le jeu peut être proposé plusieurs fois au courant de l'année pour que l'élève progresse dans son habileté à discuter. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que, finalement, ce jeu-là devienne un outil de verticalité intéressant. Imaginez si nos élèves du primaire jusqu'à cinquième secondaire jouent aux cartes en histoire. Ce serait trippant. Donc, c'est sûr qu'au primaire, je le vois plus présentement au troisième cycle. Et c'est clair qu'au primaire, on enlève des cartes. Ce qu'on veut qu'ils possèdent au primaire, finalement, c'est les aspects de société. C'est le 3QPO et c'est quelques opérations intellectuelles. On n'ira pas au même niveau, au même degré d'échange, mais ça va permettre de centrer les élèves vraiment sur l'essentiel, finalement, en univers social, qui n'est pas toujours simple au primaire. Utiliser le même jeu, ça va permettre quoi? Ça va développer le mode de pensée historique. Si c'est utilisé du primaire, même juste qu'au secondaire, ça permet l'analyse critique de source, parce que c'est ce qu'on fait. Lorsqu'il y a une image qui est projetée, elle vient d'où, cette image-là? C'est quoi l'image? Qu'est-ce qui est représenté? C'est un, le jeu permet de développer les opérations intellectuelles, la construction de concepts et finalement, l'éducation et la citoyenneté aussi, parce qu'on joue à un jeu de société. Steve, je vais te laisser terminer. Oui, donc voilà, pour ce qui est du jeu comme tel, comme on vous l'a dit, c'est possible de l'imprimer, donc gratuitement, puis bon, de le faire plastifier dans vos centres de services. Mais on s'est dit que ça serait le fun d'avoir des jeux de qualité, vraiment de bonne qualité, durable. Puis on s'est dit, bien, ça serait le fun de faire une commande collective. Donc, dans le fond, c'est sûr que si je fais imprimer dix paquets comme ça, bien, ça va me coûter très cher. Mais si j'en fais imprimer mille à la gang, bien, je vais avoir un coût vraiment moindre. Puis c'est un peu ce qui est illustré ici, là. Donc, à 100 jeux, par exemple, avec un imprimeur, bien, ça serait coûté, mettons, j'aurais eu 100 jeux comme ça, mais ça m'a coûté 15 piastres le jeu. Et là, vous voyez, à ce jour, on est à 791 jeux en commande. Donc, on est presque à 1000. Donc, ça va, le coût va tourner autour de 7,90 $ le jeu. Ce qui permet, puis bon, vous ne passez pas par le récit, là. C'est vraiment avec l'imprimeur, puis il n'y a aucun bénéfice qui est fait, là. Donc, c'est vraiment au coûtant que le coût de la vienne est là. Donc, l'idée ici, c'est si vous êtes intéressé par ce type de jeu-là, donc, il y a à peu près, je pense, une trentaine de commandes au total qui ont été faites. C'est soit par des centres de services, soit par des écoles. Bien, vous pouvez remplir le formulaire, là, qui est là. Donc, Dani l'a mis dans le chat. Merci, Dani. Puis, bon, nous, c'est ça, on se rencontre le vendredi, puis lundi avec l'imprimeur pour voir combien on va avoir de jeux. Mais vous avez jusqu'au 12 décembre, là, pour soumettre votre demande, pour faire partie de cet achat collectif, là. Ce qu'on demande seulement, c'est d'avoir, pour éviter qu'il y ait trop d'envoi à faire, finalement, qu'il y ait un minimum de 10 jeux qui soient faits par commande. Donc, si vous souhaitez, puis c'est à peu près ce qu'on a besoin, là, c'est peut-être 8 jeux, mais vous en aurez 2 de spare, là, donc, pour votre classe. Ou vous pouvez l'acheter pour votre département, le prêter à des profs, dans le fond, dans l'école. Donc, un minimum de 10 jeux par commande. Donc, si vous êtes un prof dans un centre de services, vous pouvez commander 10 jeux. Et avec le nombre collectif, bien, on va certainement, je pense, arriver à ce coup-là de 7 et 90 le jeu pour le 12 décembre. Donc, on l'espère bien. Puis, bon, parce que vous avez assisté à cette formation-là, vous pouvez réclamer, on a un système, justement, de reconnaissance de notre côté. Donc, reconnaissance professionnelle. Vous savez qu'il y a une trentaine d'heures à tous les deux ans que vous devez faire en formation. Donc, ça, c'est la façon officielle du récit de participer. Dans un premier temps, vous pourrez prendre le lien qui est ici. Maud est en train de le mettre. Donc, vous connectez en Campus. On vous recommande d'utiliser le site, votre adresse Microsoft ou Google de votre centre de services. Donc, pour pouvoir vous connecter d'abord ou vous inscrire, si ce n'est pas fait. Donc, vous allez devoir vous inscrire à Campus Récit. Et ensuite de ça, Maud va ajouter un deuxième lien. Ce deuxième lien-là, bien, il va vous permettre d'obtenir le badge. Donc, dans un premier temps, vous connectez le lien-là. Et ensuite, vous allez pouvoir obtenir le badge Discussion historique qui va certifier, dans le fond, que vous étiez avec nous cet après-midi. Donc, les deux étapes sont importantes à suivre dans le chat. Le lien et les liens sont là. Ça mettrait fin à l'atelier comme tel. Et bon, je voudrais remercier Claudine et Marie-Ève, vraiment. Ça a été un plaisir pour cette présentation-là. C'est très clair. Puis aussi, donc, dans le fond, c'est dans la tête. Merci.